MUSIQUE Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de juillet, c'est tout nouveau, tout beau, vous allez avoir, chaque signe va avoir son mois, avec, ce sera découpé en rubriques, formes, amours, boulot, et bien entendu si vous avez des questions personnelles à poser, comme d'habitude vous pouvez aller sur Tipeee et vous pouvez aussi nous retrouver, Zoé et moi, sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, et n'oubliez pas de vous abonner. Lion et ascendant Lion, je vous le dis tout de suite, c'est un mois qui n'est pas simple, hein, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi beaucoup de tensions et de de choses que vous chercherez à contrôler et que vous n'arriverez pas à contrôler. L'ambiance du mois sera donnée par le soleil en cancer. Alors déjà, le soleil en cancer, il dit que vous n'avez pas la main sur les choses, que vous êtes dans une période où vous êtes obligé d'être plus spectateur qu'acteur. Vous ne pouvez pas agir de manière franche et directe. Pourtant vous verrez que vous avez Mars dans votre signe, on en parlera tout à l'heure, et que vous aurez envie d'agir, mais je pense que la raison voudra que que vous preniez un petit peu de recul. Et ça se voit très bien avec l'opposition qui va se former autour du 8, entre le soleil et Saturne justement. Vous serez obligé d'être raisonnable, de vous freiner, de ne pas chercher à contrôler trop les choses, parce que de toute façon il y a des moments où la vie s'exprime, et la vie va vous entraîner quelque part, et plus vous luttez contre ce courant, et moins ça se passe bien, et plus vous épuisez aussi votre énergie. Donc bon, ce soleil en cancer ne va pas tellement vous aider, on ne peut pas dire qu'il vous donnera la main. Le soleil va rentrer en lion, dans votre signe, le 23, 3, donc bon anniversaire, mais c'est la même chose, il va être là cette fois, ça va être la dissonance avec Uranus, que vous connaissez bien, qui est vraiment quelque chose qui vous oblige là aussi à subir des décisions ou des prises de position qui ne vous conviennent pas. alors la meilleure chose à faire avec un aspect d'Uranus, c'est de ne pas résister. Pourtant, je pense que vous allez essayer de résister et ça va vous coûter cher en énergie. on continue avec votre vie quotidienne, comment ça va se passer, et surtout vos rapports avec votre entourage proche et c'est là où vraiment il risque d'y avoir des difficultés. Il faut savoir que Mercure stationne une grande partie, une première partie du mois, dans votre premier décan en dissonance avec Uranus. Donc c'est là où on voit que vous êtes un petit peu impuissant comme le dit le soleil en cancer, parce que vous êtes dans une situation qui provoque des tensions, qui provoque des fixations, vous avez la pensée qui est fixée sur quelque chose et vous avez du mal à vous débarrasser de ces pensées et c'est normal parce que vous êtes inquiet. vous êtes inquiet pour votre avenir. Donc il n'y a pas d'autre chose à faire quand il y a un aspect d'Uranus comme ça qui vous place face à quelque chose que vous ne maîtrisez pas et que vous ne contrôlez pas. Eh bien, c'est d'essayer d'abord de donner un sens à ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient de vous et d'une difficulté à vous détacher de quelque chose ou à prendre votre indépendance, c'est possible. Comme il est possible qu'on vous mette des boulets aux pieds et que vous ne puissiez plus avancer, que vous soyez d'une certaine manière ou prisonnier ou même rejeté par quelqu'un ou par la boîte où vous travaillez. Alors peut-être que j'exagère et que bon, il y a d'autres planètes dans votre thème qui vont corriger cette tendance. Ne prenez pas les choses au pied de la lettre s'il vous plaît. Et puis dans sa course, Mercure rétrograde va retourner en Cancer. Donc là, vous ne serez plus concerné par Mercure avant le mois prochain. Donc tout simplement, là il sera question pour votre troisième décan, il y aura des discussions à propos d'argent, est-ce qu'on doit acheter tel ou tel truc, est-ce qu'on doit faire telle ou telle dépense, vous vous poserez des questions tant que Mercure sera rétrograde et puis elle reprendra une marche directe le 1er août et là, vous trouverez des solutions, vous ne vous poserez plus de questions. Vos amours maintenant qui sont gérés par Vénus. Eh bien Vénus, elle va se trouver en Cancer exactement comme le Soleil, donc elle ne va pas non plus beaucoup vous aider, surtout qu'elle va faire la même chose, c'est-à-dire qu'elle va former une dissonance avec Saturne et une dissonance avec Saturne, c'est toujours frustrant, c'est toujours un petit peu pénible sur le moment, ça va durer 3-4 jours, mais sur le moment, eh bien vous vous sentirez impuissant ou alors mal aimé, pas apprécié à votre juste valeur ou alors c'est votre amour propre qui va en prendre un coup parce que vous aurez vécu quelque chose d'un petit peu difficile, toujours à cause de Mercure. Donc si vous voulez, cette Vénus en Cancer, bon, tant qu'elle sera, ça va être autour du 8, puis ça va durer 4-5 jours. Une fois qu'elle aura dépassé cet écueil, on va dire, je pense que vous pourrez peut-être réfléchir parce que c'est aussi un secteur de réflexion, vous pourrez réfléchir à vos comportements, à ce qui vous a amené à la situation actuelle, quelle est votre responsabilité là-dedans, on n'est jamais totalement victime, il y a une partie de nous qui accepte peut-être d'être victime. donc c'est ça que vous essayez de trouver et de comprendre surtout. On va maintenant parler de votre forme. Et alors avec Mars dans votre signe tout le mois, il y a au moins 2 décans qui vont avoir une forme d'enfer, où vraiment, même vous serez trop en forme, c'est pas pour dire, mais vous aurez trop d'énergie et il faudra absolument la dépenser, que ce soit dans le sport, que ce soit au travail si vous n'êtes pas en vacances, mais... et vous prendrez tout naturellement la direction des opérations, que ce soit en vacances en ce qui concerne les distractions, les jeux, enfin tout ce qu'on fait en vacances, ou au travail, ou même si c'est pas vos attributions, et bien hop, vous prendrez les choses en main parce que vous ne pourrez pas faire autrement, c'est dans votre nature et Mars va être là pour accentuer votre nature. Maintenant je voudrais en revenir au premier des camps qui malheureusement, en même temps que Mercure va être stationnaire et en dissonance avec Uranus, et bien Mars va arriver là-dessus, va croiser Mercure, et alors c'est un peu explosif, je suis désolée de vous dire ça, vous n'arriverez pas à vous retenir, vous direz des choses que peut-être vous ne pensez pas et qui peut-être vont se retourner contre vous, mais bon, vous ne pourrez pas faire autrement. Alors vous pouvez aussi décider tout d'un coup, brusquement, sans prévenir personne, de changer de direction, de faire un virage à 180 degrés, c'est très possible, mais ce sera une décision qui va choquer tout le monde, je vous préviens. Mais c'est pareil, c'est quelque chose que vous ne contrôlerez pas puisqu'il s'agit d'une dissonance entre Mars et Uranus. Donc là, je veux dire, c'est électrique, c'est tendu, et vous ne pouvez retrouver la détente qu'en agissant. Donc, je ne vois pas vraiment ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez faire autrement. Très bonnes vacances à tous, j'espère que vous passerez un bon mois. On va se retrouver au mois d'août, bien entendu. Entre temps, si vous voulez avoir des informations sur votre thème, vous pouvez aussi appeler le 3210, aller sur RTL ASTRO ou sur le Figaro TV Magazine. Sous-titrage ST' 501